Sous ce nom un peu ronflant et quelque peu pédant, je vais vous parler un petit peu des initiatives qu'il y a à l'INSEE dont je ne suis pas du tout le seul à l'origine mais dont je me fais un peu le héros pour un petit peu vous parler des formations aux bonnes pratiques qu'on met en oeuvre parce qu'on est persuadé que c'est extrêmement important, au moins aussi important que certaines des formations qu'on peut mettre en oeuvre sur le langage R. Ah oui, voilà, merci. Là c'est mieux ? Voilà, là ça sera peut-être un peu mieux. Ok, super. Merci beaucoup. Ok, donc le contexte, je pense qu'il est le même dans beaucoup d'administrations ou d'entreprises, c'est-à-dire on a un poids très fort de SAS, un patrimoine, un stock de patrimoine important et ce qui crée une transition qui est compliquée parce que R, mais c'est vrai aussi de Python, ont des logiques qui sont quand même assez différentes. Donc ça c'est un petit peu la big picture. De l'autre côté, et ça c'est quand même une bonne chose, ça fait quelques années qu'à l'INSEE, on est un certain nombre à pousser l'utilisation de Git. Au départ on était un peu les petits geeks, enfin on était un peu considérés comme ça, mais c'est devenu vraiment quelque chose qui est poussé institutionnellement et c'est une bonne chose. Voilà, il n'y a plus grand monde qui peut dire qu'il ne connaît pas Git, alors que ça paraissait, quand je suis arrivé à l'INSEE en 2018, quelque chose d'un peu exotique. Et donc ça, c'est un peu le corollaire du premier cas. On a beaucoup de formations internes, d'introductions à R, alors soit qu'on développe nous-mêmes, soit qu'on paye à des prestataires. Enfin, surtout qu'on développe nous-mêmes. Parce qu'on est une grosse administration. Donc tout ça, c'est très bien, c'est pour faire la transition à R, mais si on veut vraiment une bonne transition à R, une transition réussie, là je vais vous donner mon avis, qui est peut-être un petit peu fort, mais on a besoin aussi de se préoccuper, pas seulement de faire de la transition de code au kilomètre, de faire du volume, mais aussi de la qualité du code produit. Parce qu'on ne veut pas reproduire les erreurs qu'on a faites par le passé. Pourquoi on est bloqué ? Enfin, pourquoi les transitions d'un langage à l'autre sont si lentes ? Mais aussi parce qu'il y a certaines bonnes pratiques qui n'ont pas toujours été appliquées dans le développement du code par les statisticiens. Et on veut éviter ça, de retomber dans ce problème-là dans le futur. Je ne vous dis pas qu'on n'est pas tombé dans ce piège, mais en tout cas, on a envie d'en sortir. Donc du coup, tout ça, c'est, bon, bien sûr de la formation à tous les niveaux, et à tous les niveaux, c'est à tous les niveaux de connaître, je ne connais pas R, je suis un dieu en R, mais aussi, c'est tous les niveaux hiérarchiques. Il faut vraiment, et ça, je pense que c'est important, et j'espère que vous en êtes persuadés aussi, que les chefs lisent du R aussi. Pas forcément de l'exécuter, mais qu'ils soient en mesure de comprendre le code R pour pouvoir contrôler la qualité de celui-ci. Donc ça, c'est le premier truc important. Bon, ça, à la limite, on essaye de le mettre en œuvre, et je vais parler de ça aujourd'hui. Et il y a un deuxième, quand même, sujet qui est un peu crucial, mais là, on est moins avancé, c'est l'accompagnement. C'est accompagner les équipes métiers qui ont un gros patrimoine de SAS, par exemple, mais ça pourrait être d'autres choses, à faire cette transition vers R en leur donnant de bons conseils, parce que cette transition, elle n'est pas forcément évidente, et on ne peut pas la faire la même partout. Quand on manipule des gigas de données, on ne va pas avoir les mêmes solutions à mettre en œuvre que quelqu'un qui manipule une petite donnée d'enquête. Et la solution universelle, elle n'existe pas en R, elle n'existe pas non plus en Python, et on a donc besoin d'accompagner les équipes, parce qu'il faut faire comprendre cette logique, on passe d'un monolithe, qui était SAS, à quelque chose de plus éclaté, qui est R. Et c'est très bien, parce que R, du coup, c'est ce qui fait sa force, ou Python, c'est ce qui font leur force, mais voilà, c'est un chemin qui est parfois semé d'embûches. Donc, comme je le disais, je pense, dans les formations d'initiation à R ou à Python, qu'on peut faire à l'INSEE, ou qu'on peut faire même ailleurs, il y a peu de sensibilisation aux questions de qualité du code. Bon, c'est un petit peu normal, à un niveau d'initiation très basique, parce que le code, c'est une vision utilitaire. On veut avoir quelque chose qui marche, et puis pas encore avoir à se poser la question, mais dès qu'on va au-delà, dans le niveau de R, on a un peu envie que la qualité du code intervienne. C'est normal de ne pas essayer d'écrire comme Proust dès le début, quand on commence à écrire, mais c'est bien de viser ça petit à petit. Je ne dis pas qu'on y arrivera, mais au moins de l'avoir comme horizon. Mais aussi, lors de la formation initiale, alors à l'INSEE, on a la chance d'avoir un certain nombre de viviers de formation qu'on contrôle. C'est les écoles de l'INSEE, l'ENSAE, l'ENSAI et le Céphile. Moi, je suis très impliqué à l'ENSAE, plus en Python qu'en R, d'ailleurs. Et ça, du coup, malheureusement, ces formations, pour le moment, ont une faible prise en compte des questions de qualité du code. Voilà, l'ENSAE, un étudiant qui sort de l'ENSAE, c'était mon cas il y a quelques années, et, franchement, il faut qu'il se reforme. Il faut qu'il passe plusieurs mois à apprendre, à structurer sa chaîne, son code, de manière propre, à structurer sa chaîne de production. Et c'est un petit peu dommage, parce que quand on sort d'une école d'ingénieur ou d'une formation universitaire, on a envie, bien sûr, il va falloir un petit peu se reformer, mais on a quand même envie d'être le plus productif possible et pas repayer un autre coût d'apprentissage en sortie de la formation. Donc, tout ça, c'est le risque, et on est un peu tombé... Enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'administrations ou d'organisations, pardon, qui sont tombées dans ce piège-là. C'est de créer, lors d'une transition, une nouvelle dette technique. On efface une partie de la dette technique, mais finalement, on remet au passif une autre dette. Parce qu'on va créer des packages qui sont trop compliqués, qui ne sont pas maintenus, on va créer des codes qui sont mal structurés, qui ne sont pas lisibles, et dès qu'il y a un changement de poste, la personne qui reprend va redévelopper de zéro. Enfin, donc, tout ça, le risque, c'est une transition incontrôlée, et ce n'est vraiment pas quelque chose qu'on a envie. Donc, nous, dans l'Institut, on est une grosse administration. Ce n'est pas le cas dans toutes les organisations, mais, voilà, il faut qu'on s'accomode de ces différents niveaux de connaissances en R et de niveaux hiérarchiques. Donc, là, peut-être, à ce stade, vous vous dites, bon, d'accord, voilà, si tant est que vous soyez persuadés, j'espère que oui, mais vous vous dites peut-être, oui, bon, mais les bonnes pratiques, ça s'apprend sur le tas. Mais je ne suis pas d'accord avec vous, et je suis prêt à débattre avec vous, je suis un puncher, donc je suis là pour ça, je suis un peu nerveux. Il est, donc, il est utile, je pense qu'il est utile de former aux bonnes pratiques parce que, en fait, se former soi-même aux bonnes pratiques, on peut le faire, mais il y a un temps important. Et quand il y a un temps très important et qu'on a des contraintes au quotidien, le risque, c'est d'annuler, c'est de ne pas faire cet investissement-là. Et, bon, c'est dommage. On fera du mauvais code. Et donc, ce temps, il est faible, alors que les gains de qualité, ils sont importants. Et en plus de ça, ils vont permettre vraiment des retours d'autres personnes qui vont améliorer encore plus la qualité du code. Donc, du coup, je pense qu'il est très important de former aux bonnes pratiques. Au-delà, à un niveau plus agrégé, un peu au-dessus, il est utile de se sensibiliser aussi à ces questions-là, même si ce n'est pas nous qui allons développer du code. Parce que, quand on voit du bon code, on a tendance à faire du meilleur code. Quand on sait que notre code, il va être sur GitHub, qu'il va être en open source, en fait, on va faire du meilleur code. C'est involontaire, c'est un truc inconscient, mais ça va jouer. Et ça, du coup, la chaîne de production sera meilleure. Elle sera plus fiable, voilà. En plus de ça, plus on a de gens qui sont sensibilisés à ces questions-là, plus on a de gens qui peuvent nous aider quand on a des difficultés. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément mesuré initialement quand on a commencé la transition à Git. Mais c'est l'intérêt d'avoir des débuggeurs. Et on a vraiment des gens qui prennent leur bâton de pèlerin. Donc, nous, on a une messagerie instantanée qui s'appelle CHAP. C'est la messagerie de l'État. Pour les gens qui sont dans l'État, ils la connaissent, voilà. Et il y a des gens, ils sont là. Et franchement, ils prennent beaucoup de temps tous les jours. Il y a une question. Et il y a un petit pool de personnes qui sont là et qui systématiquement aident. Et ça, c'est pour le mieux. Du coup, je le mets maintenant, même si je suis un peu en avance de phase, parce que comme je parle beaucoup, ça risquait si je le mettais à la fin que vous ne le voyez pas. Mais on met tout en... Donc, toute la formation dont je vais vous parler est en open. Donc, on a mis sur le GitHub d'Insee FR Lab. Donc, on a deux GitHub à l'Insee. Il y a une CFR qui est le GitHub officiel. Et là, c'est le deuxième, c'est une CFR Lab, celui du Lab, comme son nom l'indique. Donc, on a trois niveaux et je vais vous en parler. La version courte, qui est la version introductive pour les débutants en R. Alors, ils ne sont pas totalement débutants. C'est des gens qui ont déjà ouvert RStudio et qui ont déjà entendu parler de package. Après, ils ne comprennent pas forcément tous les tenants et aboutissants du langage R. Mais ils ont été un tout petit peu initiés à R. Donc, ça, c'est la version une journée. Ensuite, on a une version complète. Donc, là où on fait vraiment beaucoup plus, beaucoup plus de guides, beaucoup plus de R. Voilà. Et on a créé une troisième version, qui est la version manager, qui est là pour sensibiliser, pour leur dire, il faut vraiment que vous poussiez vos équipes à aller sur Git. Parce que, voilà, nous, on est en train de dire à vos équipes, voilà, il faut faire du R, il faut faire du R de qualité. Mais si vous n'êtes pas là pour superviser, pour inciter, ça ne marchera pas. Donc, on a envie que vous soyez en mesure, vous, en tant que manager, c'est le minimum, vous dites à vos équipes de passer à R, il faut que vous soyez capable de vérifier, tant soit peu, qu'elles l'ont fait. Si vous pouvez le lire, c'est encore mieux. Donc, voilà un petit peu pour cette introduction très longue, mais en fait, ça va aller assez vite ensuite. Mais la philosophie derrière, c'est qu'on a vraiment envie qu'une fois que les gens ont été initiés à R, un tout petit peu, qu'ils comprennent l'intérêt de passer à ce langage. C'est-à-dire qu'ils abandonnent une vision où, en gros, franchement, donnez-moi un code R, et s'il ne tourne pas, je ne vais pas me poser de questions. On veut vraiment qu'ils soient là, qu'ils soient capables de le lire. Et je vous dis du code R, mais c'est vrai aussi du code Python. Qu'ils soient capables de le lire pour comprendre un petit peu ce que fait la chaîne de production. Ensuite, vraiment, ça c'est un parti pris, et ça je pense que vous êtes convaincus, si vous avez fait de la prod. Un code, ça ne coûte pas cher à développer, mais ça coûte très cher à maintenir. Il faut maintenir des versions, il faut s'assurer que les fonctions sont toujours les bonnes. Donc ça coûte très cher, et on a envie de réduire au maximum cette facture. Et ensuite, mais ça c'est quelque chose qui est propre à l'INSEE, mais qui je pense vous touche beaucoup si vous êtes ici, parce que je pense que vous êtes dans la communauté R aussi pour ça, pour sa transparence, pour la question de la reproductibilité qui est vraiment centrale dans R. Et donc je pense que vous êtes convaincus de ça, donc il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Mais bon, il faut reconnaître qu'une reproductibilité parfaite, c'est très bien, mais c'est très coûteux en termes de temps, et donc on n'a pas envie non plus de passer trop de temps dessus. Le minimum, on va considérer qu'il y a un minimum, c'est Git, c'est utiliser Git. Alors on ne dit pas forcément les branches, ça c'est la version complète, la version d'introduction à Git, on dit aux gens d'être sur Master, mais Git, c'est un standard atteignable, il faut payer un petit coup d'apprentissage, mais une journée de formation, ça le permet, et surtout, il faut pratiquer. Et ensuite, on va faire un minimum de R, des scripts de minimum de qualité, des projets qui sont un minimum bien documentés, qui sont un minimum bien structurés, et après, en fonction des projets, on ira plus ou moins loin. Il y a un bouquin qui vient de sortir qui parle d'échelle de la reproductibilité, pour R, et c'est vraiment ça. Il faut vraiment, après, on monte les échelons en fonction de nos objectifs. Par exemple, et ça c'est un parti pris, on va plus insister sur la modularisation, donc avoir des scripts avec des fonctions qui soient bien appelées dans différents scripts, que sur les packages, parce que sinon, quand on met des débutants sur des packages, le risque, c'est qu'ils fassent des packages qui soient de faible qualité, et ça, c'est une dette technique. Après, sinon, on s'amuse sur un cas que vous avez tous rencontré, je pense, en exemple le fil rouge. Vous récupérez un code qui a été fait par vous ou par quelqu'un d'autre qui est un peu crado, parce que, voilà, il n'est pas très bien documenté, parce qu'il n'a pas été développé tout à fait dans l'ordre, et vous l'améliorez graduellement. Pour ça, bon, après, on a un système de checkpoint pour permettre à tout le monde de pouvoir faire le max possible d'exo. Bon, le contenu du parcours, je l'ai un petit peu dit, le socle minimal, c'est Git et GitLab, sans l'aspect collaboratif, c'est de la qualité du script, donc, utiliser des outils comme les linter, les formateurs, privilégier l'autodocumentation, on insiste beaucoup sur l'autodocumentation, ça ne sert à rien de faire des pavés dans les codes, ils ne sont jamais lus, ils ne sont jamais maintenus. Il faut modulariser le code avec des fonctions, ça c'est le minimum, on considère, si déjà on en arrive là, sur la qualité des codes, on a plutôt réussi notre transition. Et ensuite, bon, les projets, voilà, bien structurés. Les éléments plus avancés, donc la salade tomate-oignon, c'est ce que je vous disais, c'est, en plus de ça, du travail collaboratif avec GitLab, donc les branches, c'est des envies, on parle d'environnement reproductible, là, pour les gens qui sont sur le parcours avancé, ils connaissent le fléau de gestion des dépendances, donc on leur parle de RANV, qui est une solution, c'est pas la panacée non plus, mais ça marche quand même assez bien, pour ceux qui voudront aller plus loin, on va bientôt faire une nouvelle version, qui parlera de Docker. Ensuite, et on leur parle de pipeline de données, parce qu'on est persuadé que c'est hyper utile, c'est Target, la solution. et un petit peu de publication reproductible. Voilà, pour les managers, bon, je vais passer dessus, donc du coup, juste, et c'est la conclusion, bon, sur Git, on est un petit peu avancé, en termes de, on a du recul, ça fait déjà un moment qu'on forme à Git, on a de plus en plus de gens qui l'utilisent, on a développé beaucoup de ressources, notamment dans l'utilitaire sur Git, mais on se dit que déjà, si les gens font le minimum de Git, Ad, Commit, Push, Pull, c'est déjà top, on aura déjà réussi quelque chose. Sur R, en fait, on fait preuve un peu plus de pragmatisme, voilà, probablement que certains des éléments que je vous ai dit dans l'avancée, peut-être que vous, vous considérez que c'est indispensable, mais en fait, on est obligé de faire dans le pragmatisme, enfin, déjà, si déjà le minimum de qualité que je vous ai dit était là, on aurait plutôt réussi notre transition. Et les, voilà, bon, ben voilà, en fait, et après tout le reste, le but c'est que les gens, ils comprennent qu'il y a une logique différente de R et qu'après, il y a énormément de ressources en ligne, vous en êtes producteur pour la plupart d'entre vous et il faut aller les voir. Merci beaucoup, Lino. Il y a... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?